Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo concerne le chapitre 11 de notre cours de mathématiques niveau 3ème. Il s'agit du chapitre 6, les repères autonomie et distance. Un chapitre très important pour les élèves de la 3ème et qui ne manque jamais à l'examen, le PPC, examen du fin d'année. Donc, qu'est-ce qu'un repère autonomie ? Comment on calcule une distance dans un repère autonomie ? C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre-là. Donc, commençons par définir un repère autonomie. D'abord, c'est quoi un repère autonomie ? Définition. Donc, si on prend le point OIG d'un repère du plan, on dit que le repère OIG est un repère autonomie ou orthogonal. Si les deux droites sont perpendiculaires, et l'unité est la même sur chacun des deux axes, axes OI et axes OG, et telle que la distance OI est égale à la distance OG. Ce sont les distances, les trucs unitaires, les distances unitaires. OI est I égale à OI et J égale à OG. Donc, retenez tout simplement qu'un repère autonomie, si les deux axes là, axes des abscisses, axes des ordonnées, si les deux axes sont perpendiculaires, et que les unités, unité, ça veut dire les pas sur chaque axe, si les axes là sont égaux. Donc, unité sur l'axe des abscisses égale à 1 cm, par exemple, ça veut dire que l'unité sur l'axe des ordonnées aussi, 1 cm. Donc, c'est la même unité. Donc, souvent, il arrive qu'on vous dit, unité, faites 2 cm, et ça embrouille les uns. Donc, il suffit juste de mesurer 2 cm avant de placer 1. 2 cm pour faire 2. Ça veut dire qu'il est pas fait 2 cm. Donc, je me rappelle, c'est pas l'examen au Burkina Faso, c'était des mille communes. Ils ont emmené quelque chose comme ça, et ça embrouillait beaucoup les élèves. Donc, comme on fait la représentation graphique, voici un peu. Voici D droite, la droite D, et la droite D prime. Vous voyez OI, cette distance unitaire, c'est l'axe des abscisses, et la même distance ici, c'est la même distance OI ici. La distance unitaire, c'est l'axe des ordonnées. Et ces deux axes sont perpendiculaires. Donc, on a affaire à un repère autonomie. Donc, OI, distance OI égale à distance OJ. Et la droite OI et OJ sont perpendiculaires. Donc, ça c'est la définition. On va parler de distance maintenant. Un grand D. Distance entre deux points, dans un repère autonomie maintenant. On commence par une activité. Petit 1. On dit OI est un repère autonomie d'une idée 1 cm. Et on demande de placer les points A, B, C, avec les coordonnées. Donc, j'espère que vous connaissez comment on place les points dans un repère autonomie. Vous utilisez votre compas ou votre équerre pour placer les points. En considérant les triangles A, B, C, et en appliquant le théorème de Pythagore, pour calculer A, B, la distance A, B, et trouver la valeur exacte de A, B. Donc, voici un peu ce que ça donne. Donc, les pères autonomies, avec des abscisses, avec des coordonnées. Et voici les points. Les points A de coroner D est 4. Les points A de coroner D, puis 4. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous rappelle un peu comment on place les points. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Qui ne savent pas comment placer les points dans un repère. Donc, vous pouvez d'abord commencer par la valeur de l'axe des abscisses, qui est D ici, en première position. Donc, c'est si cet axe qu'on les place. Vous partez 1, T, L, A. D, S, I, cette ligne. Donc, vous pouvez placer votre équerre ici, par exemple. Peut-être, si l'équerre est suffisamment longue, vous pouvez tracer un pointier jusqu'à, oh là là. Et l'autre, c'est quoi ? 4. Vous faites pareil, vous pouvez tracer, placer votre, une base de votre équerre ici. Et l'autre base sera ici, ici les 4. Et vous faites des pointiers. Vous allez voir là où l'autre droite que vous avez tracé ici. Et c'est là l'avant se croiser à ce point là. C'est là-bas votre point. Même plus facile, vous prenez votre compas. Donc, vous mesurez 2 cm. Et vous venez vous placer ici. Vous faites un arc de cercle. Donc, vous voyez, j'ai pris en ce moment 2 cm. C'est l'arc des abscisses. Mais je suis venu placer ça au niveau de 4, ici. L'arc des ordonnées. Parce qu'ici, les ordonnées, c'est 4. Et avant de faire l'arc des cercles. Après, maintenant, je prends la mesure de 4 cm. Et je viens, je place ça au niveau de D. Et je fais l'arc des cercles. Donc, pour placer le point A. On fait comme ça pour placer le point A. Le coordonnée D est 4. Le point B, le coordonnée 6 et D. 6, vous voyez, 6 est là. Et puis D est là. Ça, c'est le point B. Après, le point C, le coordonnée D et D. Donc, on nous a demandé qu'en considérant le triangle A, P, C. Et en appliquant le théorème de Pythagore. Vous vous rappelez le théorème de Pythagore, non ? Le théorème de Pythagore dit quoi ? Quand on a un triangle rectangle. L'hypothénique au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est ça le théorème de Pythagore. Après, il y a beaucoup d'autres relations métriques qui tournent autour. Mais c'est ça le théorème de Pythagore. Voilà. Donc, on demande maintenant de calculer A, B, distance A, B, et de trouver la valeur exacte de A, B. OK ? Donc, théorème de Pythagore, ce que je disais, l'hypothénique ici, le plus grand côté, c'est A, B. C'est l'hypothénique. L'hypothénique au carré, A, B au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, égale à A, C carré, plus B, C carré. Hein ? Donc, c'est quand vous avez fait valeur absolue et distance, on vous a montré aussi comment calculer distance entre deux points. Donc, si vous voulez calculer distance entre A et B, par exemple, deux points. sur une droite, hein ? En ce moment, valeur absolue et distance, vous avez vu une droite, comment on calcule les distances ? Par exemple, là, on est sur une droite. Là aussi, on est sur une droite. Donc, quand vous voulez calculer des points sur une droite, vous pouvez utiliser une droite graduée, vous pouvez utiliser les valeurs absolues des abscisses. Donc, en écrivant ça, la distance A, C, égale à X, D, C, moins X, D, A, en valeur absolue. Ou bien, vous pouvez faire l'inverse pour faciliter la chose. Comme il y a la valeur absolue, là, le signe ne sera pas source. Mais la formule qu'on vous a dit, c'est X, D, C, moins X, D, A. Mais avec les valeurs absolues, on peut se permettre de faire même X, D, A, moins X, D, C. Ce n'est pas un problème. Voilà. Là, on est sur l'acte des Y. Donc là, c'est Y que vous devez prendre, pas de X. Mais non, c'est l'acte des Y. Ces taxes-là, c'est l'acte des Y. Donc, c'est Y, D, C, moins Y, D, A qu'on doit faire. Normalement. Voilà. Vous pouvez prendre aussi Y, D, A, moins Y, D, C. Avec les valeurs absolues, on peut se permettre ça. Donc, c'est ça. Voilà pourquoi on a fait 4, Y, D, A, moins D. Ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Y, D, C. Donc, 4, moins D, en valeur absolue, ça va faire D. Si vous voulez aussi, vous faites D, moins 4. Ça va faire moins D. Pour l'absolu de moins D, ça fait D. Aussi, c'est pareil. Après, maintenant, distance B, C. B, C. Là, maintenant, on a sur l'acte des abscisses. Sur les abscisses, on n'utilise pas les ordinaires. Donc, on va prendre X de C, moins X de B, par exemple. Ou bien, si vous voulez, X de B, moins X de C. C'est pareil. Voilà. Donc, 6, parce qu'il y a la valeur absolue. Donc, peu importe le signe, la valeur absolue va éliminer le signe. Donc, ça fait 6, qui est X de B, moins D, X de C. Donc, c'est ça qui fait 4. Donc, on remplace ces valeurs-là, les 2 et les 4, dans cette formule. Donc, on aura A B carré, égal à A C carré, qui est 2. Donc, ça fait 2 carré. B C carré, ça fait 4 au carré. Donc, A B carré, c'est égal à 2 au carré, plus 4 au carré. Donc, 2 au carré, ça fait combien ? Ça fait 4. C'est le 4 qui est là. 4 au carré, c'est ça qui est 16. Donc, 4 plus 16, c'est ça qui fait 20. Donc, ça veut dire que A B carré, égal à 20. Donc, pour avoir A B, il faut faire racine de 20. Voilà. Vous mettez racine ici, racine ici. Ici, là, le carré, là-bas, éliminer la racine. Donc, A B égale la racine de 20. Et vous, vous pouvez faire sortir dans 20, là. Comme c'était 4 fois 5. Racine de 20, égale la racine de 4 fois 5. Donc, dedans, les 4, là, ça fait 2 au carré. Donc, voilà pourquoi le 2, là, est sorti. Donc, si vous ne comprenez pas comment faire ça, je vous invite à revoir nos vidéos sur les racines carrées. C'est bien expliqué là-bas. OK. Maintenant, on prend dans un repère, une deuxième question, OIJ. Voici les coordonnées. Là, maintenant, on n'a pas donné de valeur. Les coordonnées, c'est X de A, Y de A, X de B, Y de B, X de C, Y de C. C'est tout ce qu'on a donné. On dit d'exprimer BC en fonction de X de A, X de B. Exprimer AC carré en fonction de Y de A, Y de B. Calculer AB carré en déduire la distance AB en fonction de X de A, X de B, Y de A et Y de B. Donc, voici ce qu'on a. Là, maintenant, c'est de X et Y que l'on utilise. Le point A, qui est là, c'est coroner. C'est X de A et puis Y de A. Le point B, qui est là, c'est X de B et Y de B. Le point C, c'est X de A, c'est X de C qui coincide avec X de A. Et là, c'est Y. C'est Y de B qui coincide avec Y de C aussi. Donc, on nous dit la distance BC carré en fonction de X de A et puis X de B. Donc, BC carré, BC carré. Donc, comme c'est sur l'axe des abscisses et c'est une droite, c'est sur une droite. Vous voyez que c'est tout droit. BC. Donc, ça sera X de B moins X de A, moins X de C pardon. Maintenant, comme le X de C là, est pareil que le X de A. Vous voyez non? C'est même abscisse. Donc, on peut se permettre de dire que distance BC égale à X de B moins X de A. N'est-ce que vous comprenez? Normalement, ça devait être comme ici. Vous voyez, quand on a fait BC là, on a fait X de B moins X de C. B qui est 6 moins D pour C. Donc, c'est pareil ici. On va faire normalement X de B moins X de C. Mais comme X de C là, c'est la même chose que X de A. Vous voyez? Donc, on peut dire que la distance BC, ça fait X de B moins X de A. C'est ce qui est écrit ici en valeur absolue. En valeur absolue. Il ne faut pas oublier les valeurs absolues. Maintenant, BC carré, comme BC égale à X de B moins X de A en valeur absolue. Donc, BC carré égale à tout ça là au carré, c'est-à-dire X de B moins X de A du tout au carré. Donc, avec le carré, la racine carré, on a plus d'importance. OK. Donc, AC maintenant, quand vous prenez AC, normalement, ça devait être X de, et on est ici de Y maintenant. C'est vertical maintenant. Ça devait être Y de A moins Y de C. Ou bien? Maintenant, le Y de C là, vous voyez que c'est pareil que Y de B. Donc, on peut dire que A c'est Y de A moins Y de B. Parce que C et B là, c'est le même Y. Donc, c'est le même principe qu'ici. Donc, AC carré égale à Y de A moins Y de B. Le tout au carré. Donc, maintenant, on calcule AB carré. On nous a dit que AB carré, ce qui sera égal à AC carré plus BC carré. Voilà. Donc, AB carré égale à BC carré plus AC carré. Ce qui est là. Donc, ABC carré, on a ça ici. Ça fait X de B moins X de A du tout au carré. AC carré, ça fait Y de Y de A moins Y de B du tout au carré. Donc, avec ça, on a les AB carré. Maintenant, pour avoir les AB, on doit tout simplement mettre racine carré. Donc, finalement, on aura AB égale à racine carré de tout ça. Donc, AB, distance AB égale à racine carré de X de B moins X de A du tout au carré, plus Y de A moins Y de B du tout au carré. Et ça, c'est la formule magique que vous devez retenir. Cette formule, même si vous n'avez rien compris de toute l'activité, de tout ce qu'on a raconté, il faut retenir que la distance entre 2 points A et B d'un repère auto-normé, racine carré de X de B moins X de A du tout au carré. Et si vous voyez ce qu'on a fait, on commence par les X. faire les derniers, moins les premiers. Il ne faut pas faire l'inverse. Hein? Pour faciliter votre compréhension. Donc, X de B moins X de A du tout au carré. Et vous mettez plus au milieu. Après, vous prenez maintenant les ordonnées. Y de B, ça devait être B ici. Y de B moins Y de A du tout au carré. Donc, c'est la formule qu'il faut retenir. Définition. On reste toujours dans distance là. Définition. Donc, Je corrige, je dois corrige ça là. Ça devait être X. Donc, il faut retenir que les X, vous prenez pour B moins A. Vous mettez tout au carré. Puis, vous voulez Y aussi, separez. Y de B moins Y de A. Les deux au carré. Et vous mettez la racine carré. OK? Donc, c'est cette formule qu'il faut retenir. Après, voici une agie d'application. Il faut essayer de faire voir. On demande de placer les points A, B, C. Donc, un repère autonomé. On vous dit de. On vous dit de. On vous dit de. On vous dit de. la réciproque. La réciproque. La réciproque du théorème du Pythagore. Ce n'est pas le théorème du Pythagore que vous appliquez, mais c'est la réciproque du théorème du Pythagore. Il y a des gens qui ne font pas la différence. On est d'accord? Donc, le point A de coroner, moins 1, 3. Le point B de coroner, moins D, 1. Et le point C de coroner, 3, 1. On va essayer de faire savoir. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, on va d'abord calculer. La distance. C'est A, B, C. Donc, j'espère que vous connaissez déjà comment placer les points dans les requêtes. J'ai déjà expliqué. On va juste faire un élevé. Donc, le point A de coroner, moins 1, puis 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, le point A, la norme. Et là, le point B de coroner, moins D, et puis 1. moins D, puis 1. Le point C de coroner, 3 et puis 1. Donc, voici le triangle. Donc, distance A, B. On l'a formé. Donc, on va faire, x de B, moins x de A, au carré, plus y de B, moins y de A, au carré. Donc, x de B, ça fait comme moins D, moins x de A, qui est moins 1, plus y de B, ça fait 1, moins y de A, qui fait 3. Donc, carré, carré. Non, regarde, assim carré, moins D, moins, moins, moins 1. Le moins, moins 1, là, ça fait plus 1. Non, ça fait moins D, moins 1. Mais, moins, moins D, plus 1. Non, tout ça, ça fait moins 1, au carré. Puis, maintenant, 1, moins 3, ça fait moins D, au carré. Donc, moins 1, au carré, ça fait 1. Moins D, au carré, ça fait 4. Donc, ça, ça va faire, assim de simple. Ça, c'est le A, B. Après, maintenant, on peut calculer, B, c'est. C'est pareil, X de B, moins X de A, au carré, plus Y de B, moins Y de A, au carré. Donc, X de B, ça fait moins D, moins X de A. Qu'est-ce que je raconte, là? C'est B, c'est en B. Donc, c'est pas A, on utilise, c'est C. B, c'est donc. X de C, moins X de A, de B, carré, plus Y de C, moins Y de B, carré. Bon. Y de C, moins Y de B, carré. Y de C, moins Y de B, carré. Donc, X de C, ça fait 3, moins X de B, ça fait moins, moins D. Donc, ça va faire plus D, autour du carré, plus Y de C, ça fait 1, moins Y de B, ça fait moins D. Donc, ça va faire racine de, racine carré de, 2 plus, 3 plus D, ça fait 5, au carré. Non, égale à tout simplement, 5. Parce que là, 1, moins 1, ça fait 0. Après, maintenant, on peut calculer la distance, AC, racine carré de X de C, moins X de A, du tout au carré, plus Y de C, moins Y de A, du tout au carré. Donc, égale, X de C, ça fait 3, moins X de A, moins, moins 1, ça fait plus 1, carré, plus Y de C, ça fait 1, moins Y de A, ça fait moins 3, carré. Donc, ça va faire, 3, 3 plus 1, ça fait combien ? Ça fait combien ? 4, 4 au carré, ça fait, 16. Plus, 1 plus, 1 moins 3, ça fait moins 2, moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, ça, ça va faire racine de, du 20. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va porter toutes les distances là au carré. AB au carré, égale à racine de 5 au carré, égale à 5. BC carré, égale à 5 au carré, égale à 25. Et, de l'autre côté, AC carré, égale à racine de 20 au carré, égale à 20. Donc, on remarqué, 5 plus, 20, égale à 25. C'est-à-dire, AB carré, plus, AC carré, égale à BC carré. égale à, BC carré. C'est ce qui est là. Le 25 là, c'est BC carré. Le 20 là, c'est AC carré. Et le 5, c'est AB carré. Donc, vous vous rappelez, on a dit que, les points qui se répètent deux fois ici là, il y a A ici, et il y a A ici. Donc, AB, c'est un rectangle en A. D'après, le Armed et la comingillère. Il y a un peu des pixels. c'est un rectangle House. Le 2, OK ? Il y a Nove. c'estatan. elle était en train de rente, elle, elle met, n'une finale, Donc, orthogonalité des deux vecteurs, représentation graphique, si on prend deux vecteurs U et V, non-nil, si on dit que U égale à AB et V égale à AC, les droites AB et AC sont perpendiculaires, voilà, AB et AC sont perpendiculaires. Donc, si les deux vecteurs, les vecteurs orthogonaux, ça veut dire que les droites qui portent ces vecteurs-là sont perpendiculaires, c'est ce que ça veut dire. Donc, U et V sont orthogonaux, signifient que les droites AB et AC sont perpendiculaires, c'est ce que ça veut dire. Donc, caractéristique de l'orthogonauté des deux droites, des deux vecteurs non-nils. Donc, théorème, si dans un repère autonomé, on prend un vecteur U et V, un vecteur V, vous voyez que le vecteur U là, c'est coroner, c'est XY, l'autre V, c'est X'Y', donc deux vecteurs non-nils. Si U et V sont orthogonaux, alors ce produit-là est égal à 0. Regardez, X fois X', vous avez additionné, vous avez multiplié les numérateurs, c'est-à-dire, je vais dire les coordonnées, les ordres, les abscisses. Et vous faites après Y, Y', vous les multipliez. Si vous additionnez ça, ça doit donner 0. Si les deux vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire, sont perpendiculaires, les droites sont perpendiculaires. Quand c'est vecteur, on dit orthogonaux. Voilà. Et la réciproque aussi. Si vous faites ces produits, et que ces produits-là donnent 0, la somme de ces produits, c'est-à-dire, X fois X', plus Y fois Y', et que ça donne 0, alors les deux vecteurs-là sont orthogonaux. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc, conséquence 1, dans un repère orthonormé, Y et V étant des vecteurs non nuls, si X, X', X fois X', plus Y fois Y', égale à, est différent de 0, alors les vecteurs-là ne sont pas orthogonaux. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, vous pouvez essayer de faire les produits-là, mais on va revoir tout ça dans l'exercice. Donc, si ces produits donnent 0, ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux. Si la somme de ces produits-là donne 0, les vecteurs sont orthogonaux. Si ça ne donne pas 0, si c'est différent de 0, les vecteurs ne sont pas orthogonaux. On peut vous demander ça dans l'exercice aussi. Donc, c'est tout pour ce cours. Et merci beaucoup. Oui, on se voit. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci bien. Merci. Merci.